Chapitre 2. Les progrès Dès mes premiers jours de service, de menus événements troublèrent nos spectacles. Un décor resta accroché à une frise, des acteurs manquèrent leur entrée, de gracieuses débutantes n'accordèrent qu'une attention secondaire aux efforts artistiques qu'on attendait d'elles, des jeunes prétendirent détrôner les vieux sans avoir marqué le pas, des accessoires se révélèrent inutilisables et le souffleur ne souffla pas. Alors les vétérans levèrent les bras au ciel et dirent « C'est la première fois que je vois ça. » Je fus d'abord charmé d'assister par hasard à tous ces phénomènes inhabituels. Puis Jean-Vint a trouvé étonnant qu'en une seule semaine, il ait pu parvenir à grouper tant d'innovations et me dit que je n'assistais peut-être qu'au train-train journalier des choses coulissières. J'étais dans le vrai. Un quart de siècle a galopé depuis et des jeunes femmes égarées continuent de sourire alors qu'on leur dit « Vous pleurez, Gisèle. » Des toiles de fond se trompent de plan. Les plus de 50 ans s'offusquent toujours de l'arrivisme des moins de 25, lesquels s'indignent de la ténacité des plus de 60. Le vin capitaux n'est que trop souvent un papier collé. Et le souffleur moyen continue d'articuler avec intransigence quand on n'a pas besoin de lui et de se plaire dans le silence dès qu'on flotte en pleine détresse. Ce qui, tout compte fait, à côté d'une amnésie de chirurgien ou d'une distraction d'aiguillère, n'a vraiment pas beaucoup d'importance. J'étais, inutile de vous dire, pleine de zèle, de foi et d'amour, mais j'ignorais tout de mon métier. Aussitôt, tous les êtres vivants qui étaient le plus incapables se mirent en tête de me l'apprendre. En apparence, les comédiens à la scène ou à l'écran, par un heureux privilège bien rare chez les ouvriers d'art, sont en contact direct avec ceux qui les écoutent. En réalité, il y a entre l'auteur et nous, et puis entre nous et vous, des légions d'individus invisibles et omnipotents. Les metteurs en scène, les directeurs, les assistants, les régisseurs, les sous-régisseurs, les secrétaires ou script girl, les découpeurs, les couturières, et tous les parents et amis et connaissants de tous ces gens-là. Ne blâmez pas trop si elle vous irrite. La poule en robe saumon qui franchit le seuil en se tient, allume une cigarette entre et en disant bonjour et chéri, parle d'une quinte au-dessus de la normale et croise les jambes sans excuse. Souvent, c'est le couturier qui a choisi la robe, la cigarette est une inspiration du meneur de jeu, l'allumage entre deux mots est un procédé du patron pour donner du naturel, et la belle-sœur d'un collaborateur a dit « Comme c'est triste quand elle rentre, pourquoi ne saute-t-elle pas un peu ? » Et un vieux commanditaire, vissé à l'orchestre, a demandé qu'elle croise les jambes. Quant à l'altitude vocale, c'est le ton de la maison. Dès le lendemain de mon début, vingt personnes se mirent donc à me donner des conseils comme si j'allais mourir faute de soins. De neuf heures du matin à minuit, on nous accablait, moi et les autres petits, de formules périmées dangereuses. Si nous esquissions un mouvement au cours d'une réplique, une voix jaillissait de la salle noire. « Ne parlez pas en marchant ! » Notre diapason glissait-il malgré nous vers un peu de naturel involontaire. « Ne laissez pas tomber ! » criait le patron. La docilité était notre refuge. Pas de tranfroi nous jetait dans la vélocité. Ne vous masquez pas les uns les autres, nous alignez le long de la rampe comme des mannequins du jeu de massacre, et, bien chaud, bien gai, nous conférait subitement une fausse allégresse des veaux de ville que personne ne nous envie. Vous ne pouvez pas concevoir le degré d'autorité du metteur en scène, maître avant Dieu, sur notre navire. Quand il a du génie ou même du talent, la vie avec lui dans les pièces qu'il monte, chaque coloris prend sa vraie valeur, il nous guide et nous soulève, profite de nos défauts et de nos qualités, nous fait goûter, durant des mois, la joie spéciale d'être un des éléments d'une chose belle, bien plus grande que nous. En revanche, quand il s'égare, toute la Pologne est égarée. Le régisseur aussi n'est pas sans présenter quelques dangers. Refoulé, la plupart du temps, vers cet emploi par sa façon pitoyable de jouer la comédie, c'est lui qui sert de répétiteur au gradé. De colonel au crabe de seconde classe, et porteur de la bonne parole, c'est par ses soins que l'éthique des vedettes parvienne refroidie aux doublures apeurées. Il est bien connu qu'au cinéma, les tout-petits enfants et les animaux rutiles d'excellence, sans effort, ils mettent dans leur poche les plus aimés d'entre les stars. Or, savez-vous, au fond, pourquoi ? Ils connaissent et conservent de l'équateur au pôle cette incontestable supériorité parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que dit le metteur en scène. En effet, si un bébé de onze mois ou un caniche pouvait saisir les finesses du langage articulé, nul ne parviendrait à empêcher le cinéaste d'enseigner à l'un comment on aboie et à l'autre comment on t'aide. Malheureusement pour moi, je n'avais que deux pattes et ne t'étais plus. Aussitôt, aussi, tout le personnel dirigeant du théâtre se met-il à guider mes pas et avec quel succès. En moins de deux mois, je savais sur le plateau faire un lit où personne n'aurait pu se coucher, offrir à des gens qui n'avaient pas de couteau des côtelettes en carton-pâte et assister un mourant à ces dernières minutes. Ça ne peut servir à rien dans la vie, mais sous les herces, c'est charmant. On traîne le mourant en scène, loin de son lit, en le soutenant sous les bras. On le laisse chouard dans un vaste fauteuil qui d'ordinaire jure avec le reste de l'ameublement. Puis, sans tenter le moindre traitement, en plein mépris de tout secours pharmaceutique, on le laisse crever tout à son aise, ce qui fait longuement et car il est ravi. Pendant qu'il expire, on reste debout près de lui, le nez la bouge dans un mouchoir, les plus intimes s'assèrent à ses pieds, le contemplent d'en dessous, alors qu'il leur caresse faiblement les cheveux. S'il est en bon terme avec l'électricien, il bénéficie d'un petit projecteur, pour lui tout seul, et apparaît calé dans ses oreillers comme l'enfant Jésus dans sa crèche. Un enfant Jésus, zébré de maquillage, bien sûr. La coutume pour les proches est de se cacher le visage tant que faire se peut, ce qui à la fois diminue les difficultés de mimique et permet de s'amuser à bon coup, sous couvert de sanglots étouffés, quand on en sent l'envie. Ceux qui ne peuvent trouver place parmi les agrippés au fauteuil vont promener leur douleur le long des murs, et lorsque le défunt s'affale, on se précipite sur lui, tous ensemble, la tête la première. J'appris à entrer d'un coup et à sortir en plusieurs fois, comme un visiteur qui n'en finit pas de dire au revoir. Un bout de phrase devant le trou du souffleur, un autre à quatre pas de là, puis deux mots par-dessus l'épaule, une ligue et demie en se retournant sur le seuil et le reliquat en filant à reculons. Si le rôle est comique, on peut rouvrir la porte et revenir dire quelques syllabes en passant la moitié du corps. Si le rôle est très comique, on ne repassera que la tête, ce qui fait que votre personne invisible sera censée être de travers et en équilibre. J'appris à m'éventer distraitement tout au long d'une répétition mondaine et à porter un face à main dans les rôles de poseuse. J'appris aux dernières lignes d'une pièce gai à abandonner toute illusion de vraisemblance, en me rangeant presque en fil avec mes confrères à un bon maître du bord de la scène sympathiquement mêlé à ceux que j'avais aimés ou haï toute la soirée. Comme si l'on supposait que le spectateur à cette heure tardive, on a vraiment assez de chercher à croire que nous ne sommes pas des acteurs. Le résultat de cette manœuvre est du reste excellent. Nourri dans le sérail, l'habitué des théâtres reconnaît à cette attitude que les interprètes ayant virtuellement fini de jouer se placent déjà pour saluer au rappel, même si on ne rappelle pas. Et, commençant de son côté ses préparatifs de départ, il se lève à moitié et endosse son paletot. J'appris aussi, mais cela par déduction naturelle, que le public est bien plus sensible aux émotions du théâtre que les gens qui en vivent, et que rien n'est plus magnifique à voir que mille personnes qui éclatent de rire. J'en étais là de mes joies et ses travaux, quand on monta le tour du monde en 80 jours pour les fêtes de Noël. J'adore le tour du monde en 80 jours, je crois qu'il est impossible de le voir jouer sans retrouver une âme d'enfant. Ces héros inarrêtables qui courent comme des perdus se déclarent leur amour en 25 secondes, repartent de plus belles, sautent dans des wagons qui roulent déjà, s'essayent 20 minutes sans impatience dès que le corps de ballet vient leur danser quelque chose, me confond de mon fils. On ne fait plus de nos jours de ces bons naufrages qui réjouissaient ma jeunesse où tous les hommes sont en bras de chemise, une hache à la main. Ça doit être odieux de monter en canot de sauvetage, une hache à la main, pour peu que chacun en fasse autant. Vous voyez, cette chaloupe avec 20 passagers et 20 haches, après quoi, ils tombent à l'eau, sont repêchés et sitôt à terre, ils retrouvent tous leurs vestons. Le tour du monde donc était monté avec faste. Il y avait de beaux costumes, des décors brossés de frais, une distribution alerte, des têtes danseuses, des figurantes et un éléphant. La troupe dans laquelle je balbutiais comportait de fort bons acteurs, d'autres médiocres et plusieurs en dessous de tout et moi en dessous de tout le monde. Avec équité et sagesse, on m'avait distribué le dernier rôle entre toutes les femmes sous le nom trop vague à mon gré d'une esclave malaise. Je représentais à moi seul toutes les indigènes de Malaisie. D'autres sites glorifiaient d'une population plus dense mais pour la Malaisie il y avait juste la reine et moi. Brandissant haut un émouchoir à plumes peinte, j'étais juché à l'angle du trône royal où siégeaient ma souveraine et ses invités. Durant tout le grand ballet une fête en Malaisie. On voyait dans ce ballet une équipe de danseuses portant des paniers de fleurs les posant à terre les lançant à l'air tournant autour les abandonnant venant les reprendre et finissant par les emporter. Après des bayadaires bronzés exécutaient le pas de cheval puis une douzaine de soldats romains défilaient gaiement sur un air de polka. Jamais personne ne semblât surpris de leur arriver sous cette latitude ni l'air sur lequel ils venaient se promener. L'esclave malaise portait en elle un inconvénient pour l'interpréter dignement je dus pendant deux mois me peindre à l'ocre roux le dos le devant le cou les bras et visage. Le rôle était succinct mais agréable. J'avais à dire en tout et pour tout la reine ordonne-t-elle que je prépare le foyer et Nakabira nous t'avons trop longtemps pleuré que de souffrance tu as dû subir. À quoi Nakabira âgé de 13 ans et vêtu d'une espèce de robe Louis XIII me répondait d'un ton guiret oui bien des souffrances et bien des humiliations. Cela avait lieu au tableau de la grotte des serpents. Or le directeur du théâtre celui de la tournée qui louait le matériel et amenait les danseuses l'administrateur de celui-ci et notre régisseur ne sentait pas de la même façon la première des deux répliques. L'un me disait vous pénétrez dans la grotte sacrée vous levez la draperie qui sera à l'entrée retenez-la de votre bras gauche et sans attendre prosternez-vous le bras droit tendu en demandant respectueusement la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? Non interrompez le second le lendemain vous n'y êtes pas repoussez le rideau lâchez-le descendez carrément et dit d'une façon très naturelle la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? Ce n'est pas du tout ça réclamait un troisième qui voyait grand retenait la draperie à deux mains comme si elle était très lourde laissait-la retomber après le passage de la reine et d'un geste large et harmonieux désignait le foyer disposé sur l'autel et clamait à pleine voix comme dans une cathédrale la reine ordonne-t-elle ? Je répétais ma phrase dans les coins à vide j'avais l'air tantôt d'apprendre à nager tantôt d'envoyer une gifle à un fantôme ma voix passait sans fin du plaisant au sévère je portais pour répéter un vieux paletot et des souliers épais personne n'avait confiance dans la silhouette que je pourrais réaliser en esclave malaise ils ont failli me couper ma phrase j'en étais désolé je rêvais d'autel incantatoire et m'exerçais dans la solitude à soulever congrument des draperies provisoirement absentes le soir de la première arriva après un changement au noir peuplé de machinistes bondissants je m'avançais flasques et troublés les bras idiots et j'ai mis ma phrase n'importe comment dans la différence unanime mais j'avais fait un grand pas je venais de comprendre d'un coup l'inutilité des conseils dont on m'abreuvait depuis six semaines en effet la musique de scène couvrait totalement mes paroles le foyer était un petit fagot de chez l'épicier et à l'entrée de la grotte il n'y avait pas de draperie